Hey tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ATLO Bon alors l'ATLO je l'avais déjà tourné celui-là, la même vidéo avec la même équipe etc Je l'avais tourné début de week-end dernier là Et j'ai eu un problème en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu un bug micro Donc j'ai décidé de ne pas la sortir la vidéo pour ne pas avoir ce bug parce que c'est vraiment pas possible J'essaie d'avoir à chaque fois une qualité équivalente sur mes vidéos Donc ça me faisait chier vraiment d'avoir un gros souci de son Et donc je la retourne cette vidéo Donc voilà j'avais déjà fait un ATLO avec le Bayern et je le refais aujourd'hui en ce mardi J'espère qu'en tout cas il va vous plaire Merci pour les 38 000 abonnés bien sûr J'en ai déjà parlé mais je vous remercie une nouvelle fois Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le challenge vous avez toutes les règles en description Donc n'hésitez pas à voir, de toute façon il n'est pas compliqué Pour le valider et pour le réussir il faut remporter le championnat au bout de la 3ème saison C'est ce qu'on va essayer de faire Et je dois accepter toutes les offres de transfert que je reçois durant les phases de Mercato Donc voilà et je ne peux recruter des joueurs que lors des Mercato d'hiver Voilà un petit peu pour le challenge On va y aller de suite, on a un budget de départ de 120 millions On va voir les joueurs que je vais perdre en espérant pas en perdre beaucoup Et j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les gars vraiment j'insiste Des clubs que vous voulez que je fasse pour les prochaines ATLO Vraiment si vous voulez bastonnez moi de noms de clubs Et likez-vous entre vous pour que je puisse savoir vraiment les clubs que vous voulez voir prochainement Dans les ATLO Parce que sinon c'est galère pour moi de savoir ce que vous voulez vraiment voir prochainement Voilà je compte sur vous à ce niveau là Et du coup on y va de suite pour le premier Mercato Allez les potes on est parti pour le Mercato Le premier où je dois du coup accepter toutes les offres que je reçois C'est parti on découvre ça de l'offre la plus basse à la plus haute Rafinha qui est vendue à Levante Donc premier départ C'est pas le plus gros départ C'est surtout des départs qui sont chiants pour le banc en fait Ulreich le gardien numéro 2 Qui s'en va également du côté de l'Angleterre pour 13 millions Robben à Liverpool pour 16 millions Troisième départ Ensuite on a Ravi Martinez qui part au Napoli pour 33 millions On a Thiago ça c'est chiant qui part à la Juve pour 58 millions Et enfin on a Robert Lewandowski qui part avec Harry Kane du côté de Tatnam pour 102 millions Donc on a eu vraiment deux départs très chiants celui de Thiago et de Lewandowski Ravi Martinez c'est chiant aussi Mais surtout deux voire trois gros départs dans ce mercato Ça me fait 330 millions de budget pour le prochain Donc il y a des belles choses J'arrive à garder une équipe quand même assez viable pour la première saison On va dire pour la première moitié de saison Et on aura de quoi faire pour recruter On aura je pense de belles possibilités En sachant que à chaque mercato d'hiver je dois recruter au moins un joueur allemand Donc ça devrait le faire sans trop de problèmes On se retrouve du coup pour le bilan mi-saison A tout à l'heure Allez les potes on est parti pour la mi-saison En Pokal qui est la coupe d'Allemagne On a Batch of Naim au troisième tour Donc en quart de finale on va jouer Ingolstadt Il y a moyen d'aller au bout je pense On verra si on a les capacités En termes de super coupe C'est la super coupe d'Allemagne On a gagné au début de saison face à Francfort Donc premier trophée de la saison La super coupe je vous la montre Remportée par le Real La ligue des champions où nous étions engagés bien sûr On a fini à égalité avec le Benfica Mais je crois qu'on a perdu contre Benfica Voilà chez eux Donc on finit deuxième Et on joue Galatasaray en huitième Là où le SL Benfica joue l'Ais Monaco Donc finalement on est plutôt pas trop mal tombé Et il y a pas mal de grosses équipes Qui sont déjà plus en ligue des champions Il n'y a plus de Barça C'est assez surprenant Voilà donc on verra ce qu'on arrive à faire Dans cette ligue des champions Et la ligue Europa Je vous laisse voir un petit peu les affiches Mettez sur pause Voilà faites comme vous voulez Et enfin la Bundesliga On est actuellement deuxième Avec un point de retard sur le Borussia En sachant qu'on a un match de moins que le Borussia Donc il y a vraiment moyen qu'on soit premier sans problème Et du coup on fait pour l'instant une saison assez correcte Voilà donc c'est plutôt pas mal On est dans les clous on va dire En termes d'équipe Je vous montre tout ça Le meilleur buteur c'est Kingsley Coman Avec 10 buts devant Thomas Müller 7 Le meilleur passeur c'est Kingsley Qui est également le meilleur passeur Et en termes d'augmentation de joueur Il y a pour l'instant eu des plus 1 et des plus 2 Voilà ce que j'ai à vous dire Je dois prolonger tous les joueurs qui sont en fin de contrat Donc il y en a un seul C'est Franck Ribéry Franck Ribéry pardon En sachant que James Est en prêt Donc il va Terminer son prêt à la fin de l'année Donc voilà Voilà les gars On se retrouve du coup pour le Mercato Avec les arrivées et les départs Allez les gars on se retrouve Je viens de finir les Mercato Et du coup je vous montre tout ce qui s'est passé Et on commence avec Jonathan Tach qui est arrivé Défenseur central allemand Qui vient pour 50 millions au Bayern En provenance de l'Everkusen On a recruté également Toni Kroos Voilà donc le retour de Toni Kroos en Allemagne Pour 116 millions Donc c'est quand même un achat très très onéreux On a ensuite recruté Lato pour 20 millions Et Gilbert pour 12 C'est des joueurs tout simplement pour le banc Parce que j'avais pas de latéraux remplaçants Donc j'ai pris deux latéraux remplaçants On a pris Butland également pour être la doublure de Neuer On a pris Asensio pour être la star côté gauche A la place on va dire de Ribéry Et on a pris Bentoncourt pour le banc également Pour 20 millions On a pas eu d'offres de transfert Donc on est très très chanceux sur ce Mercato Honnêtement je suis assez content Et du coup on va pouvoir bien On va bien pouvoir finir la saison Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal Quand on voit l'équipe que j'ai Voilà franchement c'est pas mal On se retrouve du coup les gars Pour la fin de saison On va voir un petit peu ce que j'ai fait Mais pour l'instant c'est vrai que Je suis plutôt chanceux Dans ce début d'ATLO Après ça peut aller très très vite Notamment lors du prochain Mercato d'été On y va pour la fin de saison Allez les potes c'est parti pour la fin de saison On commence avec la Pokal Qui est la coupe d'Allemagne Vous le savez Alors on a passé l'écart facilement Avant de se faire sortir par Francfort 3-2 Donc on s'arrête en demi-finale finalement Et c'est Leverkusen qui remporte la Pokal Bravo à Leverkusen Le match de relégation je vous montrerai après La Ligue Europa C'est Chelsea qui l'a remporté face au Barça On a quand même des belles équipes dans cette Ligue Europa La Ligue des Champions Remportée par le Bayern Sachez-le 3-2 Donc très jolie performance honnêtement Et j'en suis très très content Voilà on gagne la Ligue des Champions De la première saison C'est plutôt une belle chose Le match de la relégation a été remporté par Wolfsburg Qui va se maintenir en Bundesliga Et nous sommes champions d'Allemagne Mais ça ne compte pas Vous le savez pour valider le challenge Il faut que je sois champion au bout de la 3ème saison Donc c'est bien de gagner 3 trophées cette année Mais il faudra remporter la Ligue La Bundesliga Alors de la dernière saison Voilà et Düsseldorf Je ne sais pas le dire Düsseldorf Voilà j'ai réussi je me suis concentré Et Nurember qui sont relégués en D2 Voilà pour cette saison Avec finalement les 4 de tête Qui sont un petit peu comme dans la vraie vie Voilà Et les stats maintenant Le meilleur buteur de la saison C'est Thomas Muller Avec 22 buts devant Kings et 21 Le meilleur passeur C'est Coman devant Muller Voilà ils ont vraiment fait la saison à 2 Les augmentations Voilà quelques plus 4-5 D plus 2 et D plus 1 Donc ça a plutôt bien progressé Voilà pour cette saison On se retrouve de suite pour le Mercato Dès la 2ème Où je ne pourrai pas recruter Et j'espère pas perdre trop de joueurs Allez les potes On est parti pour le Mercato Je vous montre tout ce qui s'est passé Dans ce Mercato d'été Et bien il ne s'est rien passé Alors ? Non non il ne s'est rien passé Bien sûr je vais vous prouver Parce qu'il y a toujours des petits malins Qui voient le mal partout Voilà les offres que j'ai reçues De transfert Elles sont toutes là Et j'ai reçu une offre pour Tolisso Que j'ai accepté Vous pouvez le voir C'est marqué Accepté Et il n'a pas réussi à se mettre d'accord Avec le Barça Donc pas de départ Et ça c'est une très grosse chose Une très grosse chose Une très grande chance pardon De ne pas avoir eu de départ Et on ne va pas s'en plaindre C'est très rare Que ça arrive ce genre de paramètre Ça m'était déjà arrivé l'an dernier Et là ça m'arrive pour la première fois Sur ce FIFA 19 Et c'est plutôt une bonne nouvelle On a 220 millions de budget Pour le prochain Mercato Mais avant cela Il y a une saison à jouer Donc on y va pour la mi-saison Allez les potes On est parti pour la Pokal Alors la Pokal On va jouer les Bzigan Kars Voilà Je ne veux pas trop de choses à digérer On a sorti Stuttgart La Super Coupe De début de saison Remportée par le Bayern La Super Coupe Où on était aussi engagé en Europe On l'a gagné face à Chelsea Donc déjà deux trophées La Ligue des Champions On a fini premier du groupe On va lancer l'OM Et on va jouer le PSG En huitième de finale Tirage très compliqué On verra si on arrive à aller loin La Ligue Europe Je vous laisse voir un petit peu Les affiches Voilà Et enfin le championnat On est actuellement premier Avec 10 points en championnat Le championnat On est en train de l'écraser On a eu beaucoup de chance Au dernier Mercato d'été De ne pas avoir de départ Donc forcément que ça se ressent Maintenant Et là Je vais aussi espérer du coup Pas perdre trop de joueurs Au prochain Mercato d'hiver Parce que des fois C'est un petit peu la débandade On a du coup Coman Qui a 21 buts Donc c'est plutôt beaucoup Devant Tolisso Et le meilleur passeur C'est Coman Il est vraiment très très chaud Coman Et on voit que lui Et niveau progression Vous l'avez vu Quelques plus 1 Plus 2 C'est tout Est-ce qu'il y a des joueurs En fin de contrat ? Oui Je vais les prolonger avec vous Comme ça C'est fait Tac Deux ans Même des joueurs pas très intéressants Faut que je les prolonge tous Ribéry qui prend la retraite Je peux pas le prolonger Et Serge Niabry Que l'on prolonge Voilà Vous avez tout vu Du coup je vous retrouve Une fois que le Mercato d'hiver est fini Je dois recruter un Allemand Et accepter toutes les offres de transfert Allez les gars On est parti pour le Mercato d'hiver Qui est beaucoup plus agité Que celui d'été Après c'est pas dur On y va On commence avec les transferts les plus bas Pour aller à ceux les plus hauts On commence avec une arrivée Celle de Barilla L'italien de Cagliari Qui signe pour 33 millions On a perdu Alaba Pour 41 Il part à la Juve Donc on a recruté Marcello Pour le remplacer Pour à peu près la même somme On a perdu Goretzka Qui part à Liverpool Pour 58 millions On a recruté Kovacic Pour le remplacer Plus ou moins Pour 70 millions On a perdu Tolisso Qui est parti à l'Atletico Pour 111 On a du coup recruté Verratti Pour également le remplacer Pour 80 millions Casimiro est arrivé en plus En renfort Pour 87 millions Toni Kroos est parti pour 91 Du côté de City Jesus est arrivé De City pour 100 millions Plus gros à charge Je crois il me semble Ou alors il y en a un autre Qui est un peu plus cher Ascensio parti au Real Donc il est retourné au Real Madrid Voilà Après seulement un an Il retourne Du côté de la capitale espagnole Pour 5 millions Et là L'arrivée la plus chère La voici C'est le Roi Sané Qui est arrivé pour 11 millions C'est l'allemand de cette Cette équipe Enfin de ce mercato Et du coup Il vient renforcer notre côté gauche Directement Voici l'équipe du coup Qui a pas mal changé Avec Jesus Sané Coman en attaque Le milieu qui est tout nouveau Kovacic Verratti Casimiro Et la défense Elle a pas changé Si ce n'est Martiello Qui est à la place de Alaba Voilà Le banc est intéressant Et l'équipe Elle est Elle est pas mal Les postes sont à peu près doublés partout Donc on est plutôt bien Et du coup Les gars on se retrouve pour La fin de cette saison 2 Allez les potes Oula Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce que tu veux le fil Il m'en a de ce fil Oh Je me fais agresser par mon fil Allez Fin de saison La Pokal On a gagné Face à Dortmund Et Et du coup Bon allez Ça fait un troisième trophée Dans cette saison Vous le savez J'allais gagner les deux super coupes La ligue des champions Je ne l'ai pas gagné Voilà Je vous le dis d'avance Je me suis fait sortir Par le PSG 3-1 En 8ème Et c'est le PSG Qui la remporte au final Donc déception à ce niveau là On ne fera pas le doublé Deux ans d'affilée La Ladiobal Ajax En ligue Europa Et le championnat C'est une victoire Donc ça fait quand même Quatre trophées cette année Largement devant 14 points d'avance Mais Vous le savez Pour valider le challenge Je dois remporter le championnat Pas cette année L'année prochaine Donc pour l'instant On s'en fout de gagner le championnat Si je ne le gagne pas L'année prochaine J'ai perdu le challenge Donc c'est terrible Kingsley meilleur buteur 32 buts Devant Muller 16 Le meilleur passeur C'est Kingsley Et Kingsley tout simplement Est le meilleur joueur de l'équipe Largement Voilà Vous avez vu les progressions Et du coup Il ne me reste plus qu'une chose A vous dire Qu'on se retrouve pour Le prochain Mercado d'été Celui où je ne pourrais pas recruter En espérant pas perdre De joueurs Allez les gars Je viens de terminer le Mercado d'été J'ai accepté toutes les offres Et du coup Je vous montre les joueurs Qui sont partis suite à ça On commence avec May qui part à Tottenham Pour 2 millions de Bon Ce n'est pas un genre Sur lequel je compte Gilbert qui part au PSG Pour 20 millions On a Butland Qui part à West Ham Pour 26 millions Neuer qui part au Vols De Wolverhampton Pour 31 millions Vous pouvez retrouver Le retapé de Glee Vols Sur ma chaîne Depuis vendredi N'hésitez pas Thomas Müller A Chelsea pour 42 Niabri A Arsenal Pour 57 Jonathan Ta A Manchester City Pour 60 On a ensuite Joshua Kimmich A Liverpool Pour 69 Et enfin Nicolas Soul Au PSG Pour 70 millions Donc on a perdu Beaucoup de défenseurs Vraiment Et des gardiens Et du coup c'est chiant On a quasiment plus Personne en défense On arrive quand même A voir Bon c'est correct On va dire La défense centrale Est correcte Fretzel dans les cages Le petit jeune Qui va devoir du coup Faire l'intérim Ça va être dur Ça va être dur quand même Parce qu'il n'y a vraiment Pas de défenseur Et ce sera du coup Mon axe d'amélioration Lors du prochain Mercato D'hiver J'ai pas perdu trop En attaque Donc ça ça va A la limite Mais c'est vraiment La défense Où je me suis fait dépouiller Voilà J'ai un gros budget 610 millions Pour le prochain Mercato Donc ça va Envoyer du lourd Mais c'est vrai Que ça fait beaucoup De départ quand même Voilà On va essayer De faire une belle saison Et vous le savez Pour valider le challenge Je dois remporter Le championnat A l'issue de la fin de saison Voilà On se retrouve Juste avant le Mercato D'hiver Pour un bilan A tout de suite Allez les potes Mille saison Je vous montre Tout ce qui s'est passé On a accès Au quart de finale De Pokal On a joué Stuttgart On a vaincu C'est qui ? C'est Darmstadt Au troisième tour On va aller du coup Un peu plus loin On avait la Super Coupe Au début de saison On a remporté Donc un trophée Déjà dans cette saison Face au On va y aller vers Coussen La Ligue La Ligue La Ligue UFA La Ligue des Champions On finit deuxième Donc on va devoir jouer Le PSG une fois de plus Équipe qui nous a sorti L'an dernier En huitième de finale Donc terrible La Ligue Europa Voilà Des petites affiches Bon c'est pas très intéressant Et la Bundesliga On est actuellement Quatrième Avec 30 points Cinq points derrière Leipzig Le Véder qui est deuxième Des grosses surprises Et Stuttgart troisième Alors que le BVB Schalke et tout Ils sont vraiment loin Au Fennheim Treizième Il y a de grosses surprises Honnêtement Et nous on est quatrième À cinq points Du premier Donc rien n'est joué Encore tout est possible Je vous montre bien sûr Les stats Et on a encore Beaucoup de chances De se qualifier Et de remporter le challenge Ça n'est Jésus Ce meilleur buteur 12 et 11 buts Le meilleur passeur C'est ça n'est Avec 8 passes Les augmentations Vous le voyez Des plus de des plus 1 Donc ça continue de progresser Et ça c'est une bonne nouvelle On a je vous l'ai dit tout à l'heure Un gros budget Donc on va devoir s'en servir Et on doit recruter un joueur allemand Et là c'est la dernière ligne droite En espérant que cette vidéo vous plaise Voilà le pouce bleu comme d'hab Si c'est le cas Et on y va Pour le mercato Le dernier de cette vidéo Allez les gars C'est parti Je vous présente ce dernier mercato De cette vidéo On y va sans plus tarder Avec une Vente Casemiro Qui retourne au Real Voilà le Real Qui nous revole Les joueurs qu'on leur achète C'est comme ça On a l'objet d'accepter De toute façon Boaté On a Barilla A City Donc des gros départs On a recruté Leno Du coup pour 53 millions On a recruté Golin Pour 14 Davidson Sanchez Pour 90 Marquinhos Pour 68 Odriozola Pour 71 Kovacici Est parti au Barça Pour 70 millions On a Teles Qui est arrivé pour 50 Donnarumma Notre gardien Pour 91 Isco Pour 120 Donc là Grosse recrue Koutroné Est arrivé également Pour 70 millions Et enfin Paul Pogba 145 millions D'euros Ca fait beaucoup D'argent Beaucoup de joueurs Recrutés L'équipe est vraiment Remaniée Il n'y a que l'attaque Finalement qui n'a pas bougé C'est toujours Sané Jésus c'est Coman Le milieu Pogba Verratti Isco maintenant C'est assez offensif Teles à gauche C'est Odriozola à droite Davinson Sanchez Hummels On peut même envisager De mettre Marquinhos Avec Hummels Et Donnarumma en cage J'ai décidé de vraiment Doubler le poste de gardien Pour Au cas où il y a une blessure Voilà C'est une équipe Qui peut évoluer Et c'est une équipe Très très forte Tout simplement Voilà Avec un gros 11 Et j'essaie de faire de mon mieux Parce que c'est pas facile Il y a beaucoup de choses A prévoir A anticiper Et on va essayer du coup D'être champion d'Allemagne Avec cette équipe On se retrouve A la fin de saison Juste avant le dernier match Pour voir si j'ai réussi Ou non Allez les potes On est parti pour cette fin de saison On commence du coup Avec la Pokal Qu'on a remportée Au tir au but 5-4 Face à Schalke Nous le vire Et c'est une belle perf Tout simplement Bon match de la rélégation On sait pas C'est pas fait Début de la saison La Supercoupe de l'UFA On y était pas Mais c'est le PSG Qui l'avait gagné La Ligue Europa A été remportée par Arsall 2-0 La Ligue des Champions C'est une finale Real-Bayern Donc on a la possibilité De gagner Cette finale de LDC C'est plutôt bien Honnêtement Et la Bundesliga On a fini Premier C'est bon Le challenge est validé Avec le Bayern Grâce à une belle fin de saison Et une deuxième partie de saison Surtout très très bonne Voilà Meilleure attaque Meilleure défense Et première place Pour le FC Bayern Munich Voilà C'est cool On valide le challenge Une fois de plus Et en plus On a la possibilité D'avoir du coup 4 trophées Si on remporte La Ligue des Champions Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle Alors les stats 23 buts pour Sané Et 19 pour Jesus 14 passes des pour Sané Il fait une grosse saison Les évolutions Vous le voyez Quelques plus 3 plus 2 Donc ça progresse bien Et du coup On a quelques absents Pour le match Par contre De Ligue des Champions Parce que Jesus N'est pas là Coups trôné non plus Donc je sais pas Qui mettre en buteur Honnêtement Là il va falloir faire Un truc bizarre Écoutez j'ai envie De vous dire On va mettre Sané Je sais même pas Est-ce que Isco Il peut jouer sur le côté Écoutez on va devoir Faire un truc comme ça Voilà On va devoir faire Un truc bizarre On a pas trop trop le choix On va mettre Verratti plus haut Alors là vraiment C'est vraiment De l'aménagement En Marquinhos En 6 Il peut jouer 6 Et jouer au Pégé en ce moment Un petit peu en 6 On a Pogba Qui est suspendu Donc en plus On peut pas mettre Pogba Donc ça va être Bentoncourt Qui va jouer Et du coup On va mettre Wagner sur le banc Alors hop Wagner sur le banc Paul Pogba Qui sort du banc Là ça devient dur On va mettre Lato Pour avoir Un joueur avec Un peu de général Et enfin On va mettre Ce joueur là Ce joueur offensif Je sais pas du tout S'il est bon Baptista meilleur Voilà Bon ça va être difficile Vu le nombre d'absences Avec 3 titulaires Qui sont pas là C'est compliqué Du coup l'équipe Que je vais mettre C'est Sané Isco Coman Une attaque un peu étonnante Avec Bentoncourt Verratti Marquinhos Donc on a un milieu Qui tient la route Et puis la défense Est très belle Par contre Y'a pas de soucis Là dessus Voilà On va partir comme ça Pour cette finale Bien sûr Je joue en ultime Vous avez l'habitude On va jouer en rouge Et on y va De suite pour le match On va regarder ensemble Bah tout simplement On va directement passer au match Je vais pas vous montrer les compos On va y aller de suite Pour les meilleurs moments De cette rencontre En Ligue des Champions C'est parti Bon les gars Je vous montre quand même Au moins les compos ici Comme ça Vous êtes pas lésés Je vous laisse mettre pause Pour la compo du Real Mais en fait C'est une compo très classique Y'a juste Timo Werner Donc vraiment On a du classique Côté Real C'est parti pour les meilleurs moments De ce match Ouh Asensio A bout portant Qui vient Donner du travail A Donnarumma Voilà On va revoir cette frappe Donnarumma Sur ses appuis Qui bloque bien son premier poteau Le corner dans la foulée Pour le Real Madrid Qui pourrait Être intéressant La retournée De Werner C'est à côté Ouh là Ça commence mal On a pas de ballon Et le Real Qui joue très haut Ouh Kingsley Il est pas loin Kingsley Il a enchaîné Une bonne occasion Il y en a Kingsley comment Et ça va juste à côté Malheureusement Avec cet enveloppé pied gauche Qui est pas loin Qui rase le poteau Courtois Il avait bien lu la trajectoire Oh là là La tête de Davinson Sanchez Qui passe au dessus Sur ce corner Bavarois Hop là Il s'applique Mais ça va juste au dessus Ouais Manque de précision Bien joué ça Super décalage A laisser maintenant Kingsley Le but Arater Cette frappe de Kingsley Qui passe 1-0 Pour le Bayern Munich Dans ce match Les Bavarois Qui mènent Grâce Ah Kingsley comment Magnifique pied droit Il tac On pense qu'il va sûrement La croiser fort Et finalement non Ça arater Arater Vers le poteau Et ouais C'est vraiment la bonne zone Finalement à mettre Il a pas anticipé ça du tout Courtois Sinon il aurait mis le pied Et il attendait Enfin il s'attendait À ce que je fasse Une frappe croisée C'est pas le cas 1-0 Dans cette finale de LDC Oh bien joué ça Verratti vers Isco Ça va très très vite Isco 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 Lui aussi Il a fait la même stratégie Avec une frappe à terre Ça vient cette fois-ci Mourir sur le poteau Malheureusement On est pas loin du break Oh mais c'est sérieux ce but Je ne peux rien faire là-dessus J'ai pas touché un ballon Ils ont fait tout leur terrain Tout le terrain zone dépasse Et là j'avais pu faire le but De Timo Werner Pour le Real Qui égalise Malheureusement Bon Ouais Là on ne peut rien faire Regardez ça Ça va Beaucoup trop vite Et Werner Qui met son pied comme ça C'est super Égalisation Madrilen Partout dans cette finale Oh oui Quel ballon Oh le ballon magnifique Oh le ballon vers sonne Exceptionnel Et le corner dans la foulée Parce qu'il y a eu un arrêt de courtois Tout aussi beau Et voilà Ce match qui est toujours aussi indécis On ne sait pas On ne sait pas ce qui peut se passer Tout peut se passer J'ai envie de vous dire Et ça peut peut-être être déclenché Par Bentoncourt là-dessus Le nouveau corner Nacho qui a Taclé Cette occasion Et cette opportunité bavaroise Il y a Gundogan Qui va rentrer Pour le Real La tête de Mulse À côté Oh magnifique Oh la 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 Comment il rate ça Bon Oh la il faut rentrer Gareth Bale Et nous on a raté là Une occasion Mais invraisemblable Vraiment C'est pas possible De rater ça quoi C'est pas possible Oh la quelle erreur Quelle erreur Et là Isco Isco toujours Isco qui va se présenter Isco Vers Marco Verratti En retrait Vers notre ami Vers notre ami Vers notre ami Kingsley Comme un essay C'est fini Cette fois c'est bon 92ème C'est plié Le Bayern Qui s'impose On a été très lucide On a été très très lucide Et c'est là C'est ça qui fait la différence En ultime C'est faut pas se précipiter Tout le temps Là vous voyez J'ai vraiment écarté au maximum Alors j'avais des options de frappe Notamment avec Isco Au départ sur l'interception J'ai décidé d'aller À l'extrapasse Et je vous conseille Si vous jouez En niveau légende Au ultime D'aller vraiment Jusqu'à l'extrapasse Dans certaines situations Notamment celle-ci Je m'impose de 1 Et ouais L'intelligence artificielle Qui fait l'erreur De me la redonner Mauvaise relance Et ça va nous permettre De nous Enfin de gagner Cette finale Grâce à un très bon Kingsley Coman Et ça fait plaisir Voilà c'est terminé Je vous laisse ici Pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Et on se retrouvera demain De toute façon Pour une nouvelle vidéo Voilà c'était SD Je vous souhaite Une très très bonne journée Et une très bonne vacance Enfin de très bonnes vacances Pour ceux qui sont en vacances Il y en a d'autres Les vacances c'est bientôt Vous inquiétez pas Et pour ceux qui bossent Bah écoutez Bon courage Voilà c'était SD Je vous fais des bisous Tschüss Sous-titres par Jérémy Diaz